bonjour à tous nous allons configurer aujourd'hui un dcc nex de la société arcomora pour des servomoteurs et des clignotements de passage à niveau et voire est aussi une barrière de passage à niveau donc pour première étape j'ai branché mon arcomora sur du 12 volts sur du dcc qui vient de la centrale djk qui est ici voilà ensuite j'ai mis du plus 5 volts et je vais lancer logiciel arcomora comme tout à l'heure j'utilise upload tools donc là il me dit que j'ai configuré un nouveau dcc net ou arduino je fais oui donc là il va en trouver un sur le port série com4 et c'est un ch340 ceci est le nom de la puce arduino donc là je fais 4 que c'est un com4 donc là il me demande quel arduino est monté donc là c'est un 1 c'est un dcc nex ou un uno c'est un dcc nex après il me demande quel logiciel je veux intégrer donc à l'arduino donc moi je vais dire un mardec ok voulez-vous oui donc là il est en train d'injecter le mini programme dans l'arduino donc là il me dit que c'est testé que c'est complet donc vous voulez vous créer je dis oui là le nom donc dcc dcc tirez next tirez com4 tirez ma tech là je fais ok oui il l'a créé ici et là je dis oui voilà la fenêtre noire s'est mis en route donc là pour me connecter à l'arduino il faut que j'appuie sur la touche c condition d'être bien cliqué sur la fenêtre c voilà donc là il est tout nouveau j'ai juste dit que c'était un module numéro 5 et c'est tout donc là j'ai branché je déplace le relais et je vais le configurer donc P1 parce que c'est le port 1 ici c'est l'adresse 420 c'est un servomoteur voilà et là avec les touches plus ou moins je gère les degrés de variation du servomoteur alors vous voyez si j'appuie sur un moins par exemple il m'indique 74 degrés donc là je vais faire plus moi je sais que d'un côté il faut que j'ai 115 ou 110 minimum et de l'autre côté 5 alors vous voyez si je fais plus je diminue non non monte là oui je peux continuer après je fais la touche C pour voir à l'autre côté et là il me dit 105 donc 100, 105 c'est normal que c'est la même chose donc je refais C et ici je vais carrément aller à 5 degrés à peu près voilà si je fais C je suis à 105 donc plus 6, 7, 7, 8, 9, 100, 10 voilà je fais T comme test et vous voyez qu'ici la variation fonctionne à merveille si jamais avec l'aiguillage je suis trop collé ou pas collé il suffit qu'avec plus ou moins je décale mon servomoteur donc là une fois fini je fais E pour save exit et save à la fois donc voilà nous avons fini de configurer donc le servomoteur dans le support pour aiguillage donc là on va le tester donc j'allume la digi-key et là je regarde bien qu'elle est allumée ce qui n'est pas le cas donc là je l'allume et ici j'allume switch je vérifie bien que je suis bien en 420 et voilà j'ai bien les variations à mon petit moteur on entend ça sur la table et si je plaque trop ou pas je peux ajuster avec la touche plus et moins bien sûr en mettant la configuration donc voilà j'ai branché un relais ou un module relais que je vous montre mieux ici donc ici c'est des petits relais 5 volts ici vous avez bien la GND input 1 input 2 et le VCC donc c'est pour ça que ici j'ai mon plus 5 volts qui est en jaune input 2 je ne l'ai pas branché input 1 en rouge qui correspond à cela ici au port 9 et le marron au plus 5 volts donc maintenant je me connecte dans ma console MARDEC donc je fais C connexion et donc je reprends ma configuration de mon servomoteur et j'appuie sur P 1 du port 1 voilà donc là je prends mon point d'interrogation pour savoir ce que je vais faire ici je vais faire le frog power ce qui est pour alimenter les cœurs d'aiguillage donc je fais F là il me demande combien de relais j'ai alors 0 c'est égal à 1 relais un module avec 1 relais 2 0 1 relais 1 2 relais et 2 4 relais donc moi ici c'est 2 relais donc 1 ici il me demande où j'ai branché le relais que je veux actionner avec mon servomoteur donc là c'est input 1 sur le port 9 voilà ici je fais E exit save j'invente ma digi-key donc ici et ici donc là je regarde bien qu'elle est bien actionnée donc là elle est bien en verte donc juste à la fenêtre maintenant ici je regarde bien que je suis que je suis sur les ports de 416 à 431 donc moi c'est le 420 donc là premier port deuxième vous voyez quand je suis au milieu hop ça actionne la petite LED qui correspond au relais enclenché ici je recommence 420 hop déclenché voilà nous allons passer au module suivant donc voilà nous avons branché un servomoteur qui se casse la gueule voilà donc ici avec une barrière de passage à niveau je l'ai connecté sur le port 9 donc là je retourne dans hop j'enlève ceci et là je me mets ces connexions et donc là je vais comme tout simplement pas 9 mais 8 voilà donc là P 8 la valeur on va faire 424 entrée donc c'est un servomoteur S donc vous voyez là il a un petit peu bougé donc là il est à 75 degrés donc je vais faire 0 et 110 enfin 5 et 110 donc là si je fais moins ouais ouais et si je fais c'est c'est voilà si je fais c'est voilà donc c'est donc c'est donc maintenant je veux quand il aille en course bas il fasse un petit rebond donc là j'appuie sur B là je mets 55 là je mets 0 et là je teste et là je teste voilà c'est bon et un haut 0 voilà donc maintenant je fais E pour exit enregistrement il dit R il dit R il dit E je suis trompé de touche voilà là je mets la digi-key nous avons dit que c'est la 424 donc là je baisse hop le petit rebond je monte voilà c'est tout pour ce module moi j'aime bien cette petite fonction car avec les anciens passages à niveau on voit bien le rebond quand la barre tapait contre l'arrêt du passage à niveau à tout de suite pour une nouvelle fonction donc voilà j'ai branché une petite LED qui correspond normalement au petit panneau attention un train peut en cacher un autre avec un petit voyant rouge qui clignote sur les passages à niveau donc c'est ceci donc moi c'est pour les passages à niveau français c'est un clignotement par barrière si j'étais en Angleterre ou aux USA ça serait deux LED qui clignote c'est possible aussi avec ce module donc pour ceci je me remets toujours dans le module Dark Knight c'est connexion et là je vais configurer le port 16 donc je fais P16 car vous voyez ici j'ai branché ma LED le plus sur le port 16 et le moins sur la sortie donc là il me demande quelle adresse je veux affecter donc moi ce sera 430 voilà ici c'est plus un cerveau moteur mais c'est un accessoire donc ah voilà alors là il me demande de sélectionner l'accessoire je ne me rappelle jamais donc je fais 0 et là moi ce qui m'intéresse c'est la position 3 simple flashing 3 entrée donc quand je paramétrais les Arcidex c'est à dire les modules de feu rouge le clignotement par défaut était de 400 millisecondes donc moi ça m'allait très bien donc je fais 400 millisecondes on va faire inverse d'ailleurs on va faire rien du tout 0 pardon et 400 alors 400 millisecondes et ici rien 400 millisecondes aussi oh je suis fatigué voilà donc là il me demande de le tester si je fais test hop ça va s'allumer et ça clignote bien je refais T et ça s'éteint donc là je fais E pour Saving et donc là si je remets mon tableau de bord d'Igiquet ici si je vais dans 430 là en route éteint en route éteint et vous voyez bien et vous voyez bien que dans la fenêtre Arsinate il y a marqué Starter donc 430 Stop and 430 voilà c'est tout pour ce module mais je voulais aussi dire que je n'ai pas tout explosé de ce module ici ici donc voilà nous avons configuré la partie ici des serveaux moteurs partie là on a configuré cette partie là on a configuré cette partie là on a configuré cette partie là donc là je vous ai parlé des feux rouges américains c'est cette partie là là aussi on peut mettre un inverseur pour déclencher les feux rouges les feux pas les feux rouges n'importe quoi on peut mettre un inverseur pour commander les relais et les serveaux moteurs pour faire un TCO manuel mais nous n'avons pas parlé de ces modules là car je ne les ai pas achetés ça c'est des petits modules qu'on trouve sur Amazon ou d'autres sites chinois ou dessus il y a un booster où on peut alimenter des aiguillages avec des moteurs silicone enfin silicone c'est l'une au lise avec des bobines ou des barrettes de led pour éclairer les les modules et on peut également aussi avec ce petit module faire de l'éclairage avec les petits moi tout ce qui est éclairage à l'aide pour les quais etc on peut faire clignoter les lampes je pense que même on peut configurer comme si on faisait des arcs électriques voilà conclusion pourquoi je vous ai parlé de ces modules car vu la conjonction conjoncture actuelle les prix de ces modules sont défiants de toute concurrence un pc shield vaut 4,95€ un arc locaux vaut 4,95€ le module pour la consommation des voies vaut aussi 5,75€ un petit peu plus cher un combi loco net arco j'ai du mal avec ce nom arloco et on fait un compte un module loco net vaut 15,95€ le tcc net que j'ai utilisé donc les trois valent 16,95€ un module normalement chez DJK c'est minimum 25€ plus les relais c'est une quarantaine d'euros et donc vous pouvez les avoir complètement câblés il suffit de remplir le module et vous recevrez un mail de chez de Nico par contre pour le paiement c'est soit virement soit via E-PAL voilà je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir !